Hey les loulous, c'est Pronomathéo, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un autre site d'algorithme, aujourd'hui d'algorithme foot, totalement gratuit, qui va vous permettre justement de voir un petit peu les matchs importants aujourd'hui et surtout de détecter les values sans trop rien faire, c'est-à-dire c'est ce que vous promet Rodi, c'est-à-dire rodi.co.uk, donc il va vous permettre grâce à des prédictions mathématiques. Donc il vous explique ça un peu ici, vous avez juste à traduire, tout simplement s'il y a des values ou pas. Donc il y a certains matchs où ils disent, voilà, il y a zéro value et il y en a d'autres où ils vous donnent un pourcentage et ils vous disent, là par exemple, la value c'est clairement de parier sur l'extérieur, donc Norwich City, puisque la cote est extrêmement haute. Là pareil, la value, il vous dit, par rapport à tout ce qui est mathématiques et tout ça et par rapport à ses propres prédictions, il vous dit que Brentford, tout simplement, passait value. Et là vous pouvez dire, voilà, si je parie sur la première ligue anglaise, la plus grosse value, vous voyez, la plus grosse value, elle est ici, c'est Aston Villa contre Chelsea. Bien sûr c'est une value, mais ça ne veut pas dire que ça va passer, ça veut juste dire que la cote, tout simplement pour la probabilité que ça passe, est plus haute que ce qu'elle devrait être réellement. Donc si je clique sur Chelsea versus Aston Villa, donc on a une petite prédiction qui est ici, donc là on vous dit qu'il y a 67% de chance qu'Aston Villa passe, ici 67% ici, highest value, donc là value c'est away, donc si c'était home, c'était l'équipe à domicile, si c'était les over, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là il vous donne les différentes cotes, donc les cotes pour Aston Villa, on est sur une cote de 11 ou de 10. Donc là il vous dit, Chelsea, donc il ne nous dit rien d'intéressant ici, il nous donne la cote pour le bouffe team to score, prédiction pour le under, le over, etc. Prédiction pour les cotes, score, ok, et là vous avez tout simplement le classement, les lines up, bon il n'y en a pas, ça c'est les compositions, les dernières matchs de Chelsea, les derniers matchs de Chelsea toujours, les derniers matchs d'Aston Villa juste après, et là tout simplement les confrontations entre Chelsea versus Aston Villa. Donc on peut voir que, un coup sur deux, Chelsea gagne, un coup sur deux, Aston Villa gagne, donc on pourrait se dire que là ici, c'est Chelsea qui va gagner. Voilà, il vous donne tout simplement le stade surface, on se doute que c'est l'herbe, ça ne va pas être sur du dur, mais voilà, donc ça c'est la prédiction de Roddy, il vous dit tout simplement, là il y a une grosse value à parier sur Aston Villa. Si je reviens d'un en arrière, il fait ça en fait pour tous les championnats, donc ça c'est plutôt pas mal, donc il vous détecte directement la value. Après ça ne veut pas dire que, si vous pariez sur toutes les grosses values, vous allez être forcément en positif, il faut aussi regarder, mais par contre vous pouvez faire des tests à blanc par rapport à ça. Par exemple, pareil, si je prends la Champions League, il vous dit clairement que la value ici, ça va être Zenith, donc face à Chelsea, donc Zenith avec une grosse cote, j'imagine bien. Donc si je clique ici, Chelsea versus Zenith, il vous dit que la highest value, c'est sur Zenith, et on a une cote de 15, effectivement une cote de 15, une grosse cote. Donc voilà, pour ceux qui m'aiment parier sur les underdogs, c'est-à-dire sur les challengers, ça peut être carrément intéressant, parce que là on peut se retrouver avec des bonnes cotes. Là par exemple, il vous dit Shérif contre Shakhtar Donetsk, il vous dit que la value est sur home, et home on est sur une cote à 4,75. Donc effectivement, là encore, c'est un challenger. Donc on peut regarder, ce qui va être intéressant de regarder, c'est peut-être la Ligue 1. Hop, ah bah, Ligue 1, il n'y a pas de value sur la Ligue 1. Tu t'attendais à quoi ? Non mais oh, pas de value sur la Ligue 1, ok. Et là, quand il vous dit home, under, etc., ça veut dire que l'équipe à domicile marque moins d'1,5 buts, donc là, il détecte une value par rapport à ça. Donc je ne sais pas, par contre, s'il donne la cote du under, on sait que le over est à 1,91. Ah si, elle est là. Donc il y a une cote à 1,55. D'accord, donc lui, il détecte une value sur la cote à 1,55. Donc voilà. Donc c'est plutôt intéressant par rapport à ça. Moi, je serai à votre place. Bon, regardez un petit peu si c'est intéressant. Je regarderai les grosses values qui sont ici. De toute façon, vous avez le pourcentage à chaque fois. Et je tiendrai un tableau à blanc pour savoir si je suis en positif et sur quel, par exemple, sur quel championnat je serai en positif si je suivais les grosses values qu'ils me donnent. Donc ça, ça serait intéressant de travailler là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez un doute sur un match ou si vous vous dites, bah, cette cote-là, elle est value, bah, c'est peut-être intéressant de regarder sur Rudy, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc on a football score, donc le score. D'accord. Ouais, c'est les matchs de demain. Donc là, pas de surprise. Les prédictions, bah, c'est là où on était, j'imagine. C'est les prédictions du jour. Ouais, ça, c'est les prédictions du jour quand vous cliquez sur prédictions. Value bets. Value bets, value bets. Il vous donne la cote du bookmaker, j'imagine. Galway, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Parce que là, s'il nous dit 1, si je clique dessus, ça fait quoi ? Bah, ouais, nous, là, il dit que c'est away, donc là, je ne comprends pas trop pourquoi il dit 1, x2, 1. Bon, ok. Hot calculator. Ok, bah, ça, c'est pas très intéressant. Les bookmakers, bon, ça, c'est le plus bas pour les bookmakers, tout simplement. À chaque fois que vous avez un truc bookmaker, c'est qu'il y a de l'affiliation, c'est-à-dire qu'il touche des commissions. Football news, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est assez récent ? Hurricane. Ça a été écrit quand, ça ? Le 2 septembre. C'est assez récent. Donc, les news peuvent être intéressantes, effectivement. Bon, ça va être sur le championnat anglais, les news. Mais bon, ça peut être intéressant quand vous tenez tout ça. Bon, bah, dites-moi en commentaire, déjà, ce que vous pensez de ce site. Est-ce que ça vous parle ou pas ? Alors, moi, ce que j'ai pu voir, c'était assez pertinent, quand même. Même si, bon, il y a du gros travail derrière pour analyser si, effectivement, c'est facile de détecter une value en vous disant « C'est une cote énorme, c'est une cote à 15. » Ouais, mais bon, si elle passe pas du tout et si je suis obligé de faire 16 bêtes derrière tout simplement pour rattraper la perte, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais, c'est toujours pareil. C'est bien beau d'avoir des grosses cotes et de dire que c'est value, mais après, c'est peut-être plus intéressant les over, quoi. Home over 1,5, etc. Parce que j'ai bien peur que sur ce site, ça soit à chaque fois des cotes énormes qui vous donnent. Parce que là, pareil, il vous dit que draw, donc égalité c'est value et le draw, on est sur une cote de 8,50 à 7. Donc, c'est clair que les bookmakers vont clairement AJAX gagner. Mais ils vous disent, bah voilà, l'égalité est possible. Il y a une cote à 8,50. Mais effectivement, si c'est des cotes comme ça, par exemple des cotes à 8, bah, il faut que sur 8 paris, vous en passiez au moins. Donc, voilà, pour être un minimum rentable. Donc, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Donc, voilà, c'était Rodi. Donc, c'était le troisième logiciel que je vous ai choisi. Donc, n'oubliez pas qu'il y avait 4bet, 4bet tennis et Rodi. Donc, des logiciels d'algorithme qui sont totalement gratuits sur Internet. Et voilà. Et ici, ils vous permettent de détecter les values directement. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon site. C'est plutôt efficace. N'oubliez pas que sur mon site, donc, pronomathéo.net, vous avez un logiciel entièrement gratuit. Donc, vous avez juste à rentrer votre coordonnée. Je vous l'envoie directement. Vous avez aussi une formation parier hors argel totalement gratuite. Donc, c'est ma formation la plus vendue que j'ai rendue gratuite pour que vous puissiez, vous aussi, parier hors argel depuis la France. Ce qui vous permet d'avoir les plus grosses cotes, tout simplement. Les plus grosses cotes. N'oubliez pas aussi qu'il y a mes 50 meilleurs conseils de parieurs professionnels. Dans le VIP, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a des modules, etc. Des modules de formation. Il y a beaucoup d'outils qui vont vous permettre d'améliorer vos paris et de regarder toutes les statistiques détaillées. J'ai mis vraiment mes statistiques détaillées. Les championnats où je suis bon, les championnats où je ne suis pas bon, les sports où je suis bon, les sports où je ne suis pas bon. Ce qui va vous permettre un peu de voir quand je donne des pronos, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, etc. Est-ce que vous devez me suivre sur tel ou tel prono ? Aujourd'hui, j'essaye de donner sur mon VIP beaucoup plus de pronostics que je donnais avant. Avant, j'étais très sélectif. J'ai vu tout simplement que plus j'étais sélectif, plus mon rendement baissait. J'ai décidé d'ouvrir ma zone et de vous donner toutes les values que je donne. Toutes les values, je les joue maintenant alors qu'avant, ce n'était forcément pas le cas. Pas forcément le cas, plutôt, c'est plus français. J'essaye vraiment de m'auto-analyser comme tous les tipsters qui sont dans la team pro coach. On essaie vraiment de s'auto-analyser, voir quand ça ne va pas et quand ça ne va pas, on essaie de modifier toujours. On ne s'obstine pas dans une méthode qui ne marche pas. Tout simplement. Après, je suis toujours en positif sur l'année. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dès que je vois qu'il n'y a qu'un jour de mal-être, de flottement et je ne passe pas grand-chose, effectivement, on essaie de rectifier la chose. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était PronoMathéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour voir les nouvelles vidéos. Je vais proposer du très, très, très lourd. N'oubliez pas aussi sur mon VIP, PronoMathéo, j'offre un code de moins 40% sur le logiciel des fins de série. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Je vous dis à bientôt. Bon, une prochaine vidéo. C'était PronoMathéo. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Je te remercie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.